Pour l'écouter à Mariam Tania, nous reprenons le Pérec Rav Gimel aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la page 56. Et je vais reprendre aux deux points, un peu après le milieu du Hamoud, un peu après le milieu de la page. Ach, marchava, verou, bid'uvret Torah. Je reprends comme d'habitude la suite des idées que l'Anne Mourazakène nous présente ici depuis le Pérec Youtret. L'Anne Mourazakène nous a expliqué qu'un juif est capable, il est prêt, il est disposé à donner sa vie pour ne pas se détacher d'Hakadosh Baruch Hu, pour ne pas renier à Akadosh Baruch Hu. Et cela, au-delà de la logique, au-delà de la raison, et cela va s'exprimer bien sûr, d'abord, avant tout, lorsqu'on va le mettre au pied du mur. Lorsqu'on va lui demander, tu veux être juif ou tu ne veux plus être juif ? Alors là, il n'y a aucun doute. Comme on l'a déjà expliqué dans la chivrine précédente, à la rove bien sûr, disait l'Anne Mourazakène, d'une manière générale bien sûr, on n'enlève à personne son libre arbitre, mais d'une manière générale, un juif sera disposé à renoncer à tout, même à la vie, pour ne pas renier à Akadosh Baruch Hu, pour ne pas se détacher de lui. L'Anne Mourazakène veut nous expliquer maintenant que nous devons ressentir cela, avoir le même sentiment, pas seulement quand on nous met au pied du mur, est-ce que tu veux être juif ou pas, mais pour chaque mitzvah et pour chaque avérat, d'autres mots. Quand j'ai l'opportunité de pratiquer une mitzvah, ou quand je dois me retenir de faire une avérat, la question n'est pas est-ce que je vais faire cette mitzvah ou pas, est-ce que je vais transgresser cette avérat ou pas, la question se dit en d'autres termes. Tu veux être juif et croire en Dieu ? Ou tu veux ne plus être juif et renier Dieu ? Et c'est là que nous avons un problème. Nous avons un problème à faire le pas entre les deux. Quelqu'un qui ne mangerait pas Kachar, quelqu'un qui n'apprendrait pas la Torah comme il devrait l'étudier. Quel que soit le problème, qu'il ne pratique pas les mitzvahs qu'on lui demande d'accomplir. Il n'a pas le sentiment d'avoir renoncé à son judaïsme. Il n'a pas le sentiment d'avoir changé de religion. Pense, je suis toujours un bon juif. Simplement, je pratique un peu moins, je pratique un peu plus. J'ai mon petit péché mignon, je ne peux pas me priver de cela. Mais je reste toujours un bon juif, chacun à son niveau comme on dit. Et donc voilà ce que vient nous dire l'admourazakène. Chaque mitzvah fait de nous un juif et chaque avérat va nous détacher du judaïsme. Et bien sûr, il faut le comprendre. Alors pour comprendre cela, depuis le pérecraf rafalef, l'admourazakène a fait un long développement au sujet du concept de Ardout Hachem, de l'unité de Dieu. Nous avons expliqué que la création, en réalité, n'existe pas. Pourquoi je dis qu'elle n'existe pas ? Parce qu'elle n'existe que grâce à Dieu. Elle n'a pas d'existence propre et indépendante. Alors comment se fait-il que nous ne le voyons pas ? Que nous ne le ressentons pas ? Parce que Kadesh Barucho a mis en place des Tsim Tzoumim. Il s'est caché dans la création pour qu'on puisse ressentir son existence, notre existence. Dieu se cache dans le monde. Dans le pérecraf gimel et dans le pérecraf d'Aleth, nous allons conclure ce développement que faisait la noix aux Aken. Et la noix aux Aken va expliquer, dans le pérecraf gimel d'abord, comment chaque mitzvah est l'occasion, non pas seulement d'obéir, d'obtenir une récompense, mais tout simplement d'affirmer son judaïsme, de valider son judaïsme. Et comment chaque avérat, ce n'est pas seulement l'occasion de ne pas désobéir, mais c'est l'occasion de ne pas abandonner le judaïsme, de ne pas abandonner Akkadosh Barucho. Alors il y a deux façons d'exprimer cette relation profonde avec Akkadosh Barucho. Soit par la Torah, soit par les mitzvahs. Les mitzvahs, nous en avons parlé la dernière fois, et nous avons expliqué que les mitzvahs étaient comparés aux membres du roi, je n'y reviens pas, je vous renvoie au cours précédent, alors que la Torah a été appelée avec Akkadosh Barucho, Kulachad ne fait qu'un qu'Akadosh Barucho, pour nous dire que grâce à la Torah, ma relation avec Dieu sera beaucoup plus puissante que grâce aux mitzvahs. Lorsque j'accomplis une mitzvah, je réalise un geste qui est conforme à la volonté de Dieu. Alors que la Torah, ce n'est pas une idée conforme à la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et j'imagine donc que lorsque j'étudie la Torah, c'est la volonté de Dieu elle-même qui se trouve maintenant dans mon esprit, dans mon cerveau. J'imagine que ça va avoir des effets positifs, que je vais avoir des idées, de meilleures idées, des idées qui seront orientées dans la bonne direction. Alors je reprends maintenant dans les mots. Lorsque quelqu'un va réfléchir, il va penser à des paroles de Torah. Ces paroles de Torah se retrouvent maintenant dans son esprit. Il est en train de dire des mots de Torah par sa bouche. Or, la pensée et la parole sont les vêtements profonds de l'âme divine. Que se passe-t-il ? Quel est l'impact de l'étude de la Torah au niveau du Nefesh Elokit lui-même et de ses deux les plus profonds ? La pensée et la parole. Eh bien, Kulam minyuchadim mamash b'yichud gamur beratzana elion v'lo mer kaval evad. Le Nefesh Elokit. Ses pensées, ses paroles vont fusionner littéralement avec la volonté de Dieu elle-même. Elle ne sera pas seulement soumise et effacée à la volonté de Dieu. Elle fusionne avec la volonté de Dieu. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais si on peut dire, lorsque je pratique les mitzvot, j'ai obtenu un entretien avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque j'étudie la Torah, j'ai fusionné avec Akadosh Baruch Hu. C'est dire la puissance supérieure dans notre relation avec Dieu que l'on obtient par la Torah par rapport à celui des mitzvot. Kira tsona elion. Houhu advar halach ha. Il explique. La volonté suprême de Dieu, c'est la Torah même qu'il étudie. Ce n'est pas l'expression de sa volonté, c'est sa volonté. Che marerbam d'aberbam, c'est à cela qu'il pense, c'est ce qu'il est en train de dire. Che kol halachot en prate amchachot p'nimiyut rat sona elion atzmo. Toutes les halachot de la Torah sont dérivées de la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons déjà expliqué et fait la différence les dernières fois entre ce qu'on a appelé la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu et la volonté la moins profonde. Che kar halabir tsono il barer. Voilà ce que Dieu a voulu d'avoir zemoutar au kasher, au patour, au zakai, au lefer. Dans telle situation, ce sera permis, autorisé, on sera acquis. Tout le contraire. Ainsi que toutes les lettres de la Torah d'Envim ou d'Ektu Vim. Les lettres de la Torah ont fusionné littéralement avec la sagesse d'Akadosh Baruch Hu qui s'y exprime. Une fusion totale. On n'a pas juste collé deux choses l'une avec l'autre. Il s'agit d'une fusion totale. Che wayo deavo amada ondida de Akadosh Baruch Hu qu'il est à la fois celui qui connaît la chose connue et la connaissance. Nous avions déjà parlé de cela dans le Père Eqdalet. Et c'est pour cela que nous disons maintenant qu'Akadosh Baruch Hu et la Torah ne font qu'un. Et pas seulement les membres du roi comme les mitzvot. D'autres mots, les mitzvot, à travers les mitzvot, j'obtiens une relation profonde avec Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Mais avec la Torah, j'obtiens une relation beaucoup plus puissante qu'avec les mitzvot. puisque la volonté suprême de Dieu maintenant a fusionné totalement parce qu'elle se révèle dans la Torah qu'il est en train d'étudier. Elle n'est pas cachée comme la présence de Dieu est cachée dans le monde. Cette fois, elle apparaît dans la Torah, elle apparaît pour notre nef, pour notre âme divine, pour ses pensées, ses paroles, les vêtements profonds de l'âme. B'otash Hashadam Oseg B'livré Torah au moment où il est en train d'étudier la Torah. Alors, l'intégralité de son nefesh vont maintenant fusionner avec Akadosh Baruch Hu B'otash Abtachida Yerud de la façon la plus haute comme autant la parole et la pensée d'Akadosh Baruch Hu ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu rien ne vient nous séparer d'Akadosh Baruch Hu sauf lorsqu'il se cache. Que veut dire ici la Nourazaken ? Lorsque quelqu'un va étudier la Torah, il fusionne littéralement avec Akadosh Baruch Hu. Pourtant, ce ne sera pas le cas lorsque quelqu'un va se retrouver ce qu'il appelle ici la Nourazaken de Hester Panim. Il s'est caché d'Akadosh Baruch Hu. Comment il a fait pour se cacher d'Akadosh Baruch Hu ? On peut expliquer Hester Panim, c'est l'Hester Panim d'Akadosh Baruch Hu lorsque Dieu se cache dans la création. Mais ça peut aussi être le résultat de l'homme, de ce qu'il a fait. Nous verrons dans le Paré Krav Dalet. La Nourazaken va développer davantage cette idée. Qu'est-ce qui peut nous séparer d'Akadosh Baruch Hu ? Ce sont nos Averotes. Nos Averotes nous détachent d'Akadosh Baruch Hu. Mais s'il est en train d'étudier la Torah, alors sa relation avec Dieu est des plus profondes. Il a fusionné totalement avec Akadosh Baruch Hu. Et il n'est pas possible, il n'est pas concevable dans la situation où il se trouve maintenant de s'en séparer. C'est pour ça qu'il nous dit tout de suite que sa relation, sa proximité avec Dieu est supérieure même à celle des mondes les plus hauts de la création. D'autres mots. Nous nous aurions pu penser avant d'étudier ce Paré Krav Gimel que dans ce monde, on essaye d'entretenir une relation avec Akadosh Baruch Hu par la Torah, par les Mitzvot, mais on sait très bien qu'on imagine en tout cas que cela n'atteindra jamais la proximité que peuvent avoir les Malachim avec Akadosh Baruch Hu. Peut-être les Sfirot, les Neshama dans le Gan Eden. Eux certainement doivent se sentir très proches d'Akadosh Baruch Hu. Eux sont certainement très proches d'Akadosh Baruch Hu. Nous, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, on essaye de faire de notre mieux, mais on est certainement très loin de Dieu. Ademar Zaken vient nous dire que c'est tout le contraire. Dans l'ensemble de la création, je considère l'ensemble de la création de son niveau le plus haut à son niveau le plus bas. Il y a dans le monde de Hathilut, des Sfirot. Il y a ensuite dans le monde de Briah, de Yétira, Gan Eden, Elion, Tarton, Gan Eden, dans lequel se trouvent les Neshama. Il évolue aussi des Malachim. Et puis, il y a un autre monde dans lequel se trouve l'homme, l'homme qui a étudié la Torah, qui pratique les Mitzot et qui a étudié la Torah. Qui est plus proche de Dieu ? Les Sfirot, les Neshama, les Malachim ? On aura envie de dire oui, certainement. Et pourtant, l'homme qui vient de nous dire pas du tout. Qui est plus proche de Dieu que les Malachim, que les Neshama, que les Sfirot du monde de Hathilut ? Un juif qui, dans ce monde, ouvre un livre et étudie la Torah. Parce que lorsqu'il apprend la Torah, eh bien, la Torah, c'est la volonté de Dieu elle-même qui se révèle ici, sans aucun levouche, dans les vêtements de l'âme. Lorsqu'il est en train d'étudier la Torah en pensée, en parole, la Torah qu'il étudie, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, révélé. Alors que alors que tous les mondes de la création qui sont supérieurs aux nôtres et dans lesquels évoluent les Malachim, les Neshama, dans lesquels on pourrait trouver des Sfirot, sont le résultat de l'émanation de la Torah qui dit tout a été fait par la Torah. Qu'est-ce que la Nourazake nous dit ici ? Nous savons que la création n'existe que par le mérite de la Torah. C'est écrit tout a été fait par la Torah. Il ne faut pas traduire uniquement tu les as faits, tu as fait la création avec sagesse. Mais il y a un passout qui dit Si ce n'était pour mon alliance, c'est-à-dire pour la Torah, alors je n'aurais pas créé le ciel et la terre. On dit que le monde a été créé en six jours. Le sixième jour, la terre a été achevée. pourquoi le sixième jour, on aurait pu dire pour faire référence au sixième jour du mois de Sivan où la Torah a été donnée. Le monde n'existe que par le mérite de la Torah, c'est-à-dire que le monde a pour origine la sagesse de Dieu, la Torah. Celui qui étudie la Torah, il n'obtient pas seulement une émanation de la Torah, c'est la Torah elle-même, le makor, l'origine elle-même de l'ensemble de la création qui intègre maintenant son esprit, qui intègre son cerveau, ses pensées, qui intègre sa bouche, les mots qu'il est en train de dire. Le makor de tous les olamotes se trouve maintenant fusionné à l'intérieur de lui. C'est ce qu'on appelle ce qui dépasse la création, ce qui est à l'origine de la création. C'est ce qui ne peut pas s'introduire dans la création, qui va rester au-delà. le makor de tous les olamotes, l'origine de l'ensemble de la création. Chorma, chorma ta Torah, c'est elle-même, le makor lui-même, l'origine lui-même de toute la création qui vient fusionner avec l'homme qui est en train d'étudier la Torah, son nefesh, elokit, ben nefesh, ulvushéa, les vêtements de l'âme, ses pensées, ses paroles. Et comment ? Bifrinat, giloui, mamash, de façon claire et révélée. Chose que me dit la Torah quand il est affairé, quand il s'occupe Alain Morazaken pose une question, enfin il ne pose pas la question, mais on a compris la question des quelques mots qui suivent. Alors si vraiment j'ai une relation si extraordinaire avec Akkadosh Baruch Hu, l'origine de toute la création vient fusionner avec mon nefesh, elokit, avec mes pensées, avec mes paroles, je suis propulsé à un niveau supérieur à celui des malachim, des nechamot, des spirol, je ne fais qu'un avec Akkadosh Baruch Hu. Comment se fait-il que je ne le ressens pas ? Je ne ressens rien. Afalgav Deiou Lohazé. Et même s'il ne le ressent pas effectivement, ça ne change rien à la réalité. Ça veut dire, en d'autres mots, le fait que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas ne change rien à la vérité de la chose. Tu ne le ressens pas, c'est vrai, mais ça reste la réalité. Comme l'exemple très connu qui est rapporté dans la Chassidoute au sujet de ces Chassidim qui partent chez le Rabbi. J'ai certainement déjà rapporté cet exemple une autre fois, mais on peut le répéter. Chassidim partent chez le Rabbi, ils montent donc dans une calèche, ils vont le payer à l'arrivée et le cocher fait tirer sa calèche par ses chevaux. Les chevaux pensent à la paille qu'ils vont recevoir lorsqu'ils arriveront à destination. Le cocher pense à l'argent qu'il va recevoir. Et les Malachim sont en train de discuter, pardon pas les Malachim, les Chassidim qui sont dans la calèche sont en train de discuter des Malachim, des Olamot, des Sfirot, de je ne sais quelle notion de Chassidoute. Est-ce que parce que le cheval pense à la paille et le cocher pense à son argent, ça change quelque chose aux Malachim, aux Neshamot ou aux Sfirot dont parle les Chassidim. Ça ne change rien. La réalité est la même. Attends, pourquoi Dieu a fait alors qu'on ne le ressent pas ? Imaginez un peu que l'on puisse ressentir la puissance de notre relation avec Dieu lorsque nous étudions la Torah. Eh bien, ça aurait peut-être pu nous aider, ça nous aurait encouragé à étudier davantage la Torah, à nous rapprocher davantage de Dieu. Pourquoi Dieu a fait qu'on ne le ressent pas ? L'Anne-Morazaken répond tout de suite entre parenthèses. Et c'est justement pour qu'il puisse le supporter que Dieu a déconnecté notre sensibilité. Cette même relation avec Dieu, si on l'avait ressenti en pleine puissance, on aurait disparu, on se serait désintégré, on aurait rejoint à Kadesh Baruch Hu. Pour que Dieu, pardon, pour que nous puissions rester vivants, exister dans ce monde et en même temps continuer à étudier la Torah après Keremitzvot, Dieu a déconnecté la sensibilité de notre système. De sorte qu'on ne puisse pas voir et ressentir ce qui se passe alors que ce n'est pas le cas dans l'Olamot El-Yonim. Les Malachim, les Neshamot, eux, ont une véritable sensibilité de tout ce qu'ils reçoivent à Kadesh Baruch Hu. Et dans ce cas, on ne peut pas leur en donner autant qu'on nous en apporte dans ce monde grâce à l'étude de la Torah. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que je dois transférer une enveloppe avec, je ne sais pas, 10 millions d'euros ou 100 millions d'euros, ce que vous voulez, un objet de valeur, très bien. J'ai deux façons de le transférer à quelqu'un d'autre. Je vais le donner à quelqu'un de confiance. Le problème n'est pas est-ce qu'il va le voler ou pas. C'est quelqu'un de confiance, je sais qu'il va l'amener à destination. Mais si je lui dis, fais attention, il y a dans cette enveloppe un objet de valeur, 10 millions d'euros, c'est le travail de toute une vie, il ne faut absolument pas le perdre, il ne faut pas qu'il arrive d'accident. Il va être tellement stressé que finalement, l'enveloppe risque de ne pas arriver à destination. Il va toujours regarder où elle est, il va la sortir qu'un soit de sa poche et il sera tellement perturbé, il va peut-être faire un accident sur la route. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais le fait qu'il soit sensible au risque qu'il est en train de prendre lorsqu'il transporte cette enveloppe va faire que finalement, elle n'arrivera peut-être pas à destination. Alors que si je prends simplement coursier.fr, je ne fais publicité à personne, mais je vais simplement appeler un coursier, je vais lui dire j'ai une enveloppe à transférer à tel monsieur à tel endroit, et vous me l'emmenez, et là, il y a plus de chances que ça arrive. Parce que du coup, il ne sait pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, ça fait partie pour le coursier de l'ensemble des paquets qu'il a à déposer, et l'enveloppe arrivera certainement à destination. De la même manière, Akadosh Baruch Hu nous a donné une opportunité extraordinaire de fusionner avec lui grâce à l'étude de la Torah, et pour que nous puissions le supporter, il a déconnecté notre sensibilité. On raconte que Rav Achassid, Rav Avram Lando, était Rav dans sa ville, et il arrivait parfois en plein milieu de la Tfilah, voire même en plein milieu de la Tfilah de Yom Kippour. On venait l'interroger, qui avait pris un autre mignan, mais il venait l'interrompre en plein milieu de la Tfilah pour lui poser des questions à l'Achik. Il y avait des questions à l'Achik qui se présentaient et il venait l'interrompre. Et il répondait que ces questions-là ne le dérangent pas. Ça ne le dérange pas dans sa Tfilah. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de lui poser des questions de la Tfilah, des questions qui concernent la Tfilah. Et qu'est-ce que c'est que la Tfilah ? Il avait conscience qu'il s'agissait là du Ratzon Aelyon, de la volonté suprême de Dieu. Donc quand il est en train de prier, il est en train de s'adresser à Dieu, on lui pose une question qui concerne la Halakha et c'est aussi la volonté suprême de Dieu. Par contre, il disait que lorsque le Khazan commence à délirer un peu lorsqu'il chante et qu'il fait des vocalises et qu'il allonge un petit peu les choses, alors ça, ça le dérange énormément. Ça, vraiment, il ne le supportait pas. En tout cas, voilà ce que nous devons retenir. Chaque moment que nous passons à étudier la Torah est un moment exceptionnel. un moment qui nous apporte une relation si profonde avec Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est le premier avantage dont nous parlons ici au sujet de l'étude de la Torah et dans la deuxième partie, enfin, à la fin du Père Écrale-Gimel, l'Admorazakel nous parlera d'un autre avantage qu'il y a encore à étudier la Torah mais nous verrons ça la prochaine fois. Passez une bonne journée.